Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur Déliritude. Pour ce nouveau voyage au bout de la Déliritude, nous sommes le samedi 29 mars 2014, et je suis très heureux de vous retrouver ce soir, comme la semaine dernière, et comme la semaine dernière justement, je vais commencer par enlever le retour son que j'ai dans la tête, et je m'entends, je m'entends, et ça m'empêche de parler, de me concentrer, alors je vais couper ça tout de suite. Voilà. J'espère que vous allez bien. Il me semble que j'ai deux téléspectateurs ce soir, il y a un de plus que la semaine dernière, je suis ravi. Donc bonjour TCPR90, et bonjour Guillaume75, je suis très heureux, et bien de vous accueillir sur ce studio, dans ce studio de Déliritude, avec des petites télés, des petits trucs, et voilà, c'est très joli, c'est mignon, et j'espère que vous me voyez, voilà, puisque je n'ai pas de signe, coucou, au revoir, bonjour, donc j'espère que ça marche. Voilà. Ce soir, comme le principe de voyage au bout de déliritude de vœux, et bien je vais lire, et oui, je vais lire comme d'habitude, et ce soir, avant de commencer à lire, et bien je voudrais quand même vous informer qu'il y avait aujourd'hui le Earth Hour. C'était de 20h30 à 21h30, le principe, vous le savez chaque année, c'est d'éteindre nos ampoules, et toutes nos lumières pendant une heure, et ce, dans le monde entier. Donc c'était aujourd'hui le Earth Hour, et j'en profite pour préciser que sur Déliritude, nous avions participé au Earth Hour il y a quelques années, et Cyrielle Bolduc, ma chère sœur, avait profité pour faire un spot pour le Earth Hour, et je vous propose de regarder ce spot tout de suite, le Earth Hour. Bonsoir, je suis Cyrielle. Moi, quand j'éteins une ampoule, je sauve un moujolèbre amazonais. Non, 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 et non ! C'est la 774ème fois que je te dis que le partenariat avec l'Oréol, on ne le fait plus ! C'est le Earth Hour ce soir ! You understand ? Oh yes, yes, ok, ok, je vais faire ton Earth Hour ! Bien, on reprend ! Et puis d'abord, éteignez-moi toute sa lumière, ça me fait mal aux yeux ! Voilà, Cyrielle Bolduc, ma chère sœur, qui a les cheveux frisés, voilà, elle est magnifique ! Ceci étant fait, voilà, j'accueille, je regarde le chat, et j'accueille également Mister Motion. Bienvenue Mister Motion, je suis à trois téléspectateurs, je vais exploser l'audience, c'est formidable ! Tandis que je n'ai toujours pas de nouvelles des deux autres, j'espère vraiment que vous me voyez, sinon je serai obligé de recommencer, ce qui serait bien dommage, voilà, bonsoir Mister Motion, l'homme de vos émotions ! Eh bien, voilà, tout à fait, si tu le dis, je l'annonce, comme tu le disais sur le chat, Mister Motion, l'homme de vos émotions ! Voilà, très bien, parfait, c'est génial ! Alors ce soir, j'ai choisi un livre totalement au hasard, que je ne connais pas, la semaine dernière, vous vous rappelez, nous avons parlé de boule de suif, et boule de suif, eh bien, on a reconnu qu'elle a vécu quand même des aventures un petit peu difficiles, et notamment également son ami Gaspard, Gaspard le nain, qui a souffert beaucoup de boule de suif, alors j'ai voulu quand même vous montrer des images de la semaine dernière, mais la vidéo était tellement plantée, tellement saccadée, que c'était impossible de faire un montage, ce qui est dommage, vous pouvez la regarder dans la VOD, mais je vous préviens, c'est un petit peu décalé au niveau du son et de l'image, comme d'habitude, c'est live stream, merci live stream, merci beaucoup ! Donc cette semaine, j'en profite, j'ai essayé de faire mieux, je ne sais pas si vous, en tout cas, sur votre fenêtre, vous voyez les choses à peu près normalement, je ne peux pas vérifier, parce que si, moi je lance live stream en même temps que j'enregistre, là ça sera de la bouillie, ça sera de l'horreur, et mon ordinateur étant une vieille relique, eh bien, une vieille relique, ça c'est rigolo ça, une vieille relique, je ne peux pas lancer les deux, je suis désolé, je n'ai aucun moyen de vérifier si tout marche bien, donc c'est un peu, un peu dans le vide, quoi, voilà, c'est comme ça. Donc, la semaine dernière, pardon, boule de suif, cette semaine, je vous présente un nouveau livre que j'ai choisi totalement au hasard, il s'agit de Les mésaventures de Minty Malone, alors, c'est elle, Minty Malone, elle est là, alors j'ai trouvé déjà en couverture cette chère Minty Malone, elle a un petit peu, elle a un petit peu la déliritude, quelque part, en tirant la langue, comme ça, les couettes, c'est très très dé, très 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 bien, super, donc je, voilà, je l'ai choisi tout simplement, parce que, eh bien, rien que la couverture, je me suis dit, ça colle parfaitement à l'émission, donc, voilà, elle est là, elle est là, je l'ai aussi en petit, j'aurais pu faire ça, mais c'est mieux en incrustation, quand même, tant qu'on peut, et, excusez-moi, je regarde souvent par ici, parce que j'essaie de regarder si tout le monde va bien, alors, les mésaventures de Minty Malone, c'est un livre écrit par Isabelle Wolfe, et je ne me suis absolument pas renseigné sur l'histoire, donc je vais, je vais commencer à lire, et on va voir ce qui va se passer, tout simplement, voilà, ça, on va se lancer, comme ça, dans le vide, encore une fois, plouf, comme ça, dans l'eau, voilà, voilà, alors, je peux quand même, vous, vous lire, le, la biographie de Minty, de, Isabelle Wolfe, pour que vous sachiez qui c'est, quand même, puisque c'est dans le livre, et bien, je vous propose de, de, de lire, de lire, et bien, la biographie de cette, de cette dame, Isabelle, alors, elle est née dans le, Warwickshire, là, c'est peut-être, TCPR qui va m'aider à prononcer, correctement, ce, ce nom, Warwickshire, Shire, Shire, Warwickshire, en Angleterre, évidemment, en Angleterre, pas, pas en Pologne, bien sûr, non mais, évidemment, quand même, ne nous fâchons pas dès le début, quoi, je dis un nom de ville anglais, c'est pas pour dire que c'est en Pologne, ou, ou en Russie, quoi, non mais, franchement, non, écoutez, si on se fâche dès le début, moi, j'abandonne, c'est tout, c'est comme ça, alors, bon, Angleterre, après des études de littérature anglaise, à Cambridge, c'est pareil, Cambridge, c'est pas, c'est pas, c'est pas en Afrique, quoi, c'est, 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 il y a peut-être des Cambridge en Afrique, il y en a bien aux Etats-Unis, et en Angleterre, donc en fait, on peut, on peut faire tout ce qu'on veut, voilà, on peut situer les, hein, je peux sortir une carte du monde, et, et situer les villes, si vous voulez, bon, enfin, je, je, non, j'ai pas envie de le faire, voilà, non, mais il faut dire les choses sincèrement, je n'ai pas envie de le faire, je n'ai pas envie de sortir une map monde, d'ailleurs, je n'ai pas de map monde, je, je, je n'en ai pas, je n'en ai pas, voilà, c'est terminé, vous vous débrouillez, vous allez regarder sur Google Maps, et puis, vous chercher, voilà, alors, Cambridge, oui, j'ai, j'ai un fil de, de mon casque qui pendouille, parce que, le fil n'est pas assez long, et je suis très, très tiré, comme ça, voilà, donc, ça se balade, de gauche à droite, comme ça, c'est bien, ça permet de vérifier que c'est fluide, si vous voulez, comme ça, voilà, est-ce que c'est fluide, est-ce que ça bouche, fluide, dément, oui, enfin bon, alors, Minty Malone, c'est au Cameroun, oui, bien sûr, tout à fait, alors, je parlais d'Isabelle Wolf, quand même, c'est très important, Wolf comme Waf, mais, sauf qu'il y a un L, alors que les chiens n'ont pas d'L, bien sûr, évidemment, sinon ce serait des oiseaux, mais ce sont des chiens, donc, c'est pas pareil, alors, Isabelle Wolf, elle est née donc dans le Warwickshire, en Angleterre, après des études de littérature anglaise à Cambridge, elle devient journaliste et collabore à divers quotidiens, comme l'Evening Standard et le Daily Telegraph, reportée radio à la BBC, BBC, BBC bien sûr, pas BBC, BBC, et pourquoi pas BBC Adam aussi, non, BBC, BBC, elle fait la revue de presse du journal télévisé du matin sur la BBC One, et non pas un, un, quand en 1999, elle publie son premier roman, Les Tribulations de Tiffany Trott, elle trotte Tiffany, Tiffany, c'est une amie de Mindy Ballon, et elle trotte cette fille, je ne sais pas pourquoi, elle a des sabots à la place des pieds, bon, écoutez, c'est comme ça, on n'y peut rien, il y a des formations, c'est ça le problème, ben oui, être née avec des sabots à la place des pieds, forcément, Tiffany trotte, ben bien sûr, évidemment, ceci dit, bon, on peut trotter avec des pieds, c'est vrai, mais, quand même, l'usage veut qu'on trotte avec des sabots, des sabots de chevaux, ben oui, quand même, bon, enfin, voilà, ne faisons pas d'absurdité, il faut dire ce qui est, non, mais c'est vrai, bon, ben voilà, toute la presse anglaise salue aussitôt la prose vive et expressive d'un auteur qui parvient à mêler élégamment l'humour à une critique très subtile des caractères, eh oui, ce premier roman, l'autre, non, pas celui-là, pas celui-là, l'autre, Tiffany qui trotte, Tiffany trotte, enfin bon, vous avez compris, ce premier roman donc devient bientôt un formidable succès de Librières en Grande-Bretagne et dans de nombreux pays, et là, on arrive aux Aimes Aventures de Minty Malone, paru en 2000, donc il y a 14 ans déjà, déjà, c'était une vieillerie aussi, voilà, Isabelle Wolfe s'est définitivement imposée comme un grand auteur de la littérature de mœurs, elle est célibataire, alors je vous l'annonce, elle est célibataire, donc si ça vous intéresse, elle ressemble à ça, peut-être, voilà, donc, si ça vous intéresse de conquérir cette jeune femme, eh bien, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez m'écrire, m'écrire à l'adresse de D, déliritudes, arrobas-free.fr, et je transférerai, je transférerai vos demandes de, de mariage, de fiançailles, à cette charmante demoiselle, qui a un peu, un peu désert de Cériel Bolduc, il faut le dire quand même, on sent qu'il y a, qu'il y a de la copie quand même, ah oui, comme ça, sauf que Cériel est brune, alors qu'elle, elle est blonde, ceci dit, est-elle vraiment blonde ? Alors là, là, on peut en discuter pendant une heure, il faudrait faire une analyse précise de l'image, en zoomant au maximum, vous savez, comme dans les séries policières, on peut zoomer à l'infini sur une image, jusqu'à voir les molécules, la peau du voleur, qui a braqué une banque, et bien oui, on peut faire pareil, si vous voulez, mais pas ce soir. En tout cas, elle est célibataire, et elle vit à Londres, et se consacre désormais à l'écriture. Voilà. C'était donc, la présentation de cet auteur, qui a écrit ce livre, et je vais maintenant me lancer, donc, dans la lecture, des mésaventures, de Minty Malone. Et je souhaite la bienvenue à Air, bien sûr. Bonjour Air, bienvenue sur Téliritude. Le voyage au bout de la nuit, sur D8, a un nouveau décor, et bien écoutez, c'est exceptionnel, ils ont enfin changé leur image JPEG, derrière le canapé. Moi je trouve ça génial, moi aussi, moi aussi, par rapport à la dernière fois, j'ai changé. La dernière fois, j'avais un livre, un livre violet bleu, avec des reflets, comme ça, un livre que j'avais écrit moi-même, d'ailleurs, avec un petit effet flouté, pour qu'on me voit bien, voilà, comme ça, que je suis en valeur. Et maintenant, j'ai décidé de mettre des petites, des petites télés, comme ça, je trouve ça sympa, parce que je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, où ce soir, c'était le Earth Hour, et donc, il faut éteindre les lumières. Donc, vous voyez, j'ai éteint les lumières, il ne reste plus que les télévisions, qui rediffusent toute déliritude, bien sûr, avec un grand honneur, si vous voulez, bien sûr, voilà, c'est normal, c'est normal quand même. Alors, est-ce que c'est mieux que, est-ce que Voyage au bout de la nuit, déliritude est mieux que Voyage au bout de la nuit, je ne suis pas sûr, mais bon, enfin, c'est comme ça, quoi. Rien que, au niveau technique, je ne suis pas sûr que ça marche pareil, mais bon. Ils ont plus de sous, quand même, depuis qu'en plus, ils sont sur Canal+, ils ont les millions, alors ils peuvent racheter le canapé toutes les semaines, et puis voilà, ils ont accès à tout. Extraordinaire, bien sûr. D'où le changement de décor, peut-être, ils ont tapé dans la caisse, paf, comme ça, et puis, bien sûr, et puis peut-être qu'ils pourront acheter de nouveaux livres aussi, alors que moi, je puise dans mon fond de bibliothèque où viennent s'aglétiner l'étoile d'araignée, c'est, c'est, voilà. A chaque fois que je prends un livre, ça tire l'étoile d'araignée, je suis obligé de nettoyer, comme ça, au Swiffer, comme la semaine dernière, on avait un petit peu parlé des lingettes Swiffer, et bien, on y revient ce soir, entre parenthèses, non, cette émission n'est pas sponsorisée par Swiffer, non, 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 je regrette, non, non, mais ça pourrait, peut-être, peut-être que là aussi, je pourrais avoir un peu plus de moyens financiers, du coup, alors je lance un appel, l'entreprise qui fabrique les Swiffer, eh bien, je peux, on peut lancer un petit partenariat, voilà, je parle de vous, je parle des formidables lingettes Swiffer qui aspirent toute la poussière, et vous, vous m'offrez un vrai studio, quoi, voilà, avec un vrai, un vrai fond, voilà, des vraies télés, vous voyez, avec une vraie image, bon, enfin, voilà, le message est passé, si vous voulez, ah oui, alors je reviens quand même sur la dernière mission, j'ai remarqué quelques, quelques tics de langage de ma part, et j'ai remarqué que je disais souvent si vous voulez, c'est la première fois que je remarque ça, quand même, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, je ne m'en ai pas compte que je disais ça, donc, écoutez, je vais essayer de faire un effort, je vais essayer de moins le dire, si vous voulez, ah, mince, je suis piégé, oh la 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 la, bon, allez, on va commencer quand même, il est quelle heure, quelle heure est-il, quelle heure est-il, je regarde l'heure, il est 22h23, ah oui, l'image est à l'envers, bien sûr, il est 22, donc on va commencer par le livre, enfin, 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 on y est, les mésaventures de Minty Malone, alors, on y va, c'est parti, juillet, il est où, il est où, il est où, ah, on a affaire à quelqu'un qui bégaye, visiblement, alors, peut-être que Minty Malone est atteinte de bégayement, donc, il est où, il est où, il est où, oulala, 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 il est où, ah, c'est dur de s'exprimer, c'est sûr, quand on a un bégayement, moi-même, quand j'étais jeune, je ne bégayais pas du tout, mais j'imagine quand même que ça doit être effectivement très difficile, donc, il est où, il est où, il est où, oulala, 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 il fait chaud, oulalalala, bon, donc, oui, excusez-moi, alors, il est où, il est où, il est où, oulala, 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 il est où, où est mon foutu diadème, ah, alors là, premier, premier mot, un peu, un peu grossier, quoi, alors là, foutu, voilà, bon, je l'ai dit, je l'ai même dit deux fois, d'ailleurs, bon, je, il n'y a pas de, sur D, il n'y a pas de CSA, qui contrôle avant, le livre qui va être choisi, qui ne vérifie pas, donc, si, si, voilà, j'ai dit un gros mot, je m'en excuse, j'essaierai de censurer, les gros mots, j'essaierai de les voir à l'avance, pour, voilà, je, je censure, voilà, mon dieu, mon dieu, où l'ai-je mis, elle parle d'un diadème, alors, elle cherche son diadème, si, elle, elle le cherche, alors, elle le cherche un peu partout, elle soulève l'oreiller, le canapé, le canapé de voyage au bout de la nuit, voilà, elle le soulève, parce qu'elle est passée par là, en attendant, Minty Malone, elle est passée sur D8, elle a lu un petit livre, et en attendant, elle avait tombé son diadème, alors, elle le cherche, elle le cherche dans les studios de Canal+, parce qu'elle n'est pas seulement allée sur le studio de voyage au bout de la nuit, elle est allée après au grand journal, au petit journal, au before du journal de l'after, du before du breakfast of the day, voilà, elle est allée chercher partout, même, même, même chez les reliques de Canal+, Dominique Farugia, Michel Denizot, elle est partout, elle cherche partout son diadème, voilà, elle le cherche, et elle lui dit clairement qu'elle le cherche, comme ça c'est clair, ce qui n'est pas clair, c'est où est le diadème, ça c'est pas clair, on ne sait pas, on ne sait pas où il est, il est peut-être, il n'est peut-être pas chez Canal+, finalement, ah, bah, attendez, attendez, elle est peut-être allée sur M6 aussi, elle est peut-être allée chez Stéphane Plaza, qui lui, raconte des choses bizarres à la télé, sur ses coutumes sexuels, peut-être qu'elle l'a rencontré, Stéphane, peut-être qu'elle a passé une nuit avec lui, et qu'elle a perdu son diadème pendant ce temps-là, voilà, elle a fait un peu, agité, et puis voilà, pouf, c'est tombé le diadème derrière le lit, et elle a cherché partout, elle le cherche, elle le cherche, alors Stéphane lui a dit, écoute, non, non, c'est pas moi, j'étais en train de vendre un appartement à Bruxelles, donc je ne l'ai pas vu, avant de partir de chez moi, j'ai tout rangé, je n'ai pas vu ton diadème, Mindy, excuse-moi, je ne l'ai pas vu, voilà, le JT agité, alors je lis un peu, je lis un peu ce qu'il y a écrit, le Yuki, bon, je lis vos réactions, comme je lis un peu tard, je n'arrive pas à réagir, mais merci pour votre contribution, je lis tout, et je suis très content, voilà, j'ai quatre téléspectateurs, je suis très très content, voilà, quatre, donc Mindy Malone cherche son diadème, elle le cherche, je l'avais il y a deux minutes, je l'avais là, juste là, je l'ai sorti de la boîte, et puis je l'ai posé, quand je me suis fait les ongles, je l'avais, je l'avais, je l'avais, alors elle m'égaye toujours, et maintenant il a disparu, je ne le trouve nulle part, mais il doit bien être encore quelque part, il faut qu'il soit là, et oh non, qu'est-ce que je suis en retard, mon dieu, quel cauchemar, je vais être tellement, oui, alors, bon, alors là je vais en faire une remarque, quand même, Isabelle Wolfe, Isabelle, de toi à moi, je te parle, voilà, je te parle, je te parle Isabelle, Isabelle, franchement, les signes de ponctuation, ça existe aussi, ça permet au lecteur, de ne pas suffoquer, quand il lit des phrases, or là, tu m'écris des trucs, il y a une virgule par ci, une virgule par là, mais globalement, c'est la porte ouverte, à la lecture en continu, sans respirer, bon, alors, écoute, Isabelle, quoi, non, non, franchement, parce que déjà, la semaine dernière, Boule de Suif, il écrivait n'importe comment, l'auteur, et moi je parle n'importe comment aussi, je bégaye un peu, hein, Minty, elle déteint sur un bras, voilà, non, non, Isabelle, non, les signes de ponctuation, je ne sais pas, un point d'exclamation, un point, une virgule, un point virgule, mais on n'écrit pas comme ça, on ne peut pas respirer, on ne peut pas reprendre son souffle, non, 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 ce n'est pas possible, non, non, alors, bon, j'essaie de continuer, mais je vais rajouter 10 virgules, c'est tout, je vais prendre un stylo, je vais rajouter, alors, je vais prendre un stylo, ah, ah, je me suis mis une trace, je me suis barbouillé, non, 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 qu'est-ce que c'est, bon, non, j'ai rien, j'ai quelque chose, bon, oh, tant pis, tant pis, si j'ai une marque, bon, tant pis, bah, tiens, j'en fais une autre, voilà, bah, tiens, une autre, voilà, tiens, je vais écrire D, là, D, voilà, on ne voit pas, bon, tant pis, c'est pas grave, c'est un gars gratté, voilà, c'est ce qu'il s'appelle un gars gratté, il y en aura, il y en aura d'autres, la semaine prochaine, la semaine vivante, il y aura plein de gars grattés, si vous voulez, ah tiens, j'en ai encore dit, mais ne nous impatients pas, impatient en, il est où, 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 alors, elle cherche son diadème, on en était là, mais il doit bien être quelque part, il faut qu'il soit là, et oh non, qu'est-ce que je suis en retard, mon dieu, quel cauchemar, je vais tellement en retard, alors elle est en retard, parce que, elle va dîner, elle va dîner, c'est Stéphane Plaza, justement, elle retourne chez lui, parce qu'elle l'a appelé sur son téléphone, en disant, est-ce que tu sais où est mon diadème, Stéphane a dit non, je ne sais pas, je te l'ai déjà dit, je te l'ai dit 100 fois, je suis en train de vendre des appartements, je ne peux pas me concentrer, voilà, je n'ai pas vu ton diadème, et du coup, bah du coup, Minty elle lui a dit, bon bah écoute, excuse-moi, ce soir, je t'invite à dîner, voilà, donc elle dit, je vais t'en retard, je vais t'en retard, je vais t'en retard, je vais t'en retard, d'ici à ce que j'arrive, les gens seront en train de faire la claque, la claque, sur, oui, je n'ai pas bien compris là, d'ici que j'arrive, les gens seront en train de faire la claque, la claque, bon bah la claque, paf paf, comme une claque quoi, sauf s'ils sont tous partis, ou bien descendus, au pub du coin, et merde, oh pardon, et, ils n'ont qu'à attendre, parce que rien ne commencera sans moi, c'est mon grand jour, pas le leur, le mien, c'est ce que tout le monde n'arrête pas de me répéter, depuis que je me suis fiancé, c'est ton grand jour, Minty, ton grand jour, il faut que tu sois exactement, comme tu veux, d'ailleurs, maman me l'a répété, encore une fois, il n'y a pas dix minutes, en se dirigeant vers la porte d'entrée, souviens-toi, c'est ton grand jour, ma chérie, m'a-t-elle lancé, benoîtement, depuis les grilles du jardin, il faut que tout soit exactement, comme tu veux, oui, mais ce que je veux, c'est que tu m'aides, maman, ma robe a 35 agrafes, 35 agrafes, c'est énorme, 35 agrafes, vous n'imaginez, sur D, si on avait 35 agrafes, mais alors là, il n'y aura plus de budget pour la lumière, on coupe tout, on ferme boutique, voilà, 35 agrafes, des agrafes en or, non, il ne le dit pas d'ailleurs, si c'est en or, je ne sais pas, j'invente un peu, je brode, ben oui, ben oui, parce que Isabelle, elle ne met pas de ponctuation, donc j'en mets, et du coup, ça me donne envie, ben de rajouter des trucs, ben oui, ben c'est comme ça, j'ai envie de réécrire un peu, l'histoire des mésaventures de Minty Malone, bien sûr, comment allez-vous sur le chat ? Voilà, bien, ouais, ok, j'espère que vous voyez toujours l'image, ça ne saccade pas trop, sinon je peux un peu saccader aussi, pour être un peu dans l'ambiance, ambiance saccadée, bon, alors, oui, je sais ma chérie, mais je dois aller à l'église, ah, attention, c'est un roman religieux, parce que tout à l'heure, elle disait mon dieu, mon dieu, et là, elle doit aller à l'église, alors elle est quand même, c'est peut-être une bonne soeur, finalement, on ne sait pas, et tu n'es pas censé me brosser les cheveux, ou quelque chose dans le genre, mais je n'ai pas le temps, Minty, que dirait-on, si la mère de la mariée arrive et t'en retard, et que dirait-on, si la mariée arrive sans sa robe, c'est ce qui risque de se produire, si personne ne m'aide, ah, mais moi, je veux bien t'aider, Minty, je veux bien t'aider, mais, mais, je n'ai pas le temps, et je ne sais pas, je ne sais pas coudre les robes, ni attacher les robes, ni rien du tout, d'ailleurs, je n'ai pas de robe, moi-même, voilà, je n'en ai pas, ça ne m'irait pas du tout, par contre, par contre, je tiens à dire quand même, que, ma soeurette, ma soeurette, ma chère soeurette, Cyrielle Bolduc, a une formidable garde-robe, garde-robe, pour garder des robes, évidemment, magnifique, si, si, vraiment, très, très belle robe, allons, restez au calme, Minty, fille gaiement maman, Hélène va bientôt revenir, et c'est elle qui va t'aider, les demoiselles d'honneur, ça sert à ça, à tout à l'heure, ma chérie, au revoir, oui, pourquoi je fais au revoir, parce que si vous voulez, là, j'ai encore dit si vous voulez, si vous voulez, au revoir, oui, non, on ne voit pas, bon, il y a en fait, au revoir, il y a trois R, et trois I, au revoir, donc je fais le, voilà, je, enfin, c'est pas très intéressant, tout ça, elle me souffla un baiser, et disparu, il y a un gros mot, alors, puis le téléphone sonne, allô, ah, c'est Hélène au téléphone, Hélène, qui m'a appelé de l'église, sur son portable, encore une à l'église, mais c'est pas possible, ils sont tous fous à l'église, non, mais franchement, de notre temps, aller à l'église, oui, enfin, oui, on peut aller à l'église, il fait frais dans les églises, généralement, par exemple, en été, quand tu fais un petit peu chaud, on souffre dehors, on va à l'église, il fait frais, il fait plus sombre, plus doux, voilà, on va à l'église, pour se refroidir, voilà, mais c'est ça, c'est ça, puis on peut faire fonctionner la machine à glaçons, qui se trouve à côté du bénitier, généralement, bah oui, c'est ça, c'est ça, exactement, il faut rebrancher la machine, parce que la machine a été débranchée samedi dernier, il faut la rebrancher, non, mais c'est ça, il faut quand même, parce que si on ne rebranche pas la machine à glaçons, on ne peut pas utiliser des glaçons, il n'y en a pas, le problème, c'est que pour faire fonctionner la machine à glaçons, donc il faut la brancher, donc il faut de l'électricité, or, comme vous le savez peut-être, les dons effectués en faveur des églises, et bien, ils sont un peu réduits, parce que les gens ont moins d'argent, donc ils donnent moins aux églises, et donc forcément, au niveau EDF, à un moment ça coupe, parce que les églises n'ont pas payé leur facture, si ça coupe, et bien bien sûr, on ne peut plus brancher les magasins, une machine à glaçons, ben ça c'est évident, enfin bon, c'est comme ça, ceci dit, bon, on peut quand même vivre sans une machine à glaçons, je veux dire, c'est pas simple, mais on peut faire autrement, on peut vivre sans glaçons, on n'est quand même pas au Sahara, on n'est pas dans un pays où on crève de chaud, on peut quand même vivre sans glaçons, bon sang, quand même, bugstream ram à mort chez R, et bien je pense que ce n'est pas que chez R, mais bon, j'en suis désolé, j'en suis désolé, tout à l'heure je pensais d'ailleurs, basculer sur une autre plateforme qui s'appelle Ustream, mais finalement j'ai vu que Livestream marchait encore un peu, donc je suis resté sur Livestream, mais je sais, je sais, je sais, oui je sais, oui, c'est une catastrophe, horrible, et je pense que mon ordinateur y est pour quelque chose aussi, mais bon, je suis désolé, vraiment, j'essaie d'aller au bout quand même, mais de toute façon, ce que je fais, c'est que j'enregistre en même temps cette émission sur mon disque dur, on va parler un petit peu technique là, et après, je pense que ça enregistrera bien sur le disque, après j'enverrai l'émission du disque sur la plateforme des véritudes, et là vous pourrez la regarder en replay, replay, un peu mieux quand même, donc, voilà, où on était-je, bien sûr, allons, oui, ça j'en ai, puis le téléphone sona, voilà, c'était Hélène qui était à l'église, avec son portable, voilà, donc elle était encore en train de fignoler les bouquets, oui, parce que Minty, elle va se marier, donc elle va forcément se marier à l'église, évidemment, c'est un mariage, un mariage à l'église, donc l'autre, elle prépare les bouquets dans son coin, Hélène, elle fait comme ça, donc elle a un bouquet à la main, et puis de l'autre côté, et bien, elle téléphone à Minty, on a un petit problème là, Minty, oula, petit problème, les pivoines sont en train de faner, oh là là, elles sont complètement flagadas avec cette chaleur, oula là, dit Minty, oula là 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 là, mais ne t'inquiète pas, me rassurera-t-elle, je leur plante un fil de fer dans le derrière, et j'arrive, c'est rigolo, en tout cas, je t'en prie, si jamais je suis flagada, ne me fais pas le même coup, attention, là c'est un petit peu, on est les seuls à croire à l'avestream, oui, tout à fait, c'est vrai, mais je pense que la semaine prochaine, je basculerai vraiment sur l'autre, on fera un essai, on fera un essai, on verra bien si c'est mieux, et voilà, j'arrive dans une demi-heure, dit-elle calmement, ce qui nous laissera un bon, disons, un bon 10 minutes, pour finir de te préparer, ça va ? ça va, quoi, non, ça va pas, qu'est-ce que tu veux dire 10 minutes, bon écoute Minty, tout va bien se passer, alors je t'en prie, pas de panique, il fait beaucoup trop chaud pour ça, Hélène a raison, c'est vrai, il fait beaucoup trop chaud, qu'alors, qu'alors, on crève de chaleur, en fait, déjà 30 degrés, et là, je suis déjà en train de paniquer, parce que je n'ai pas assez de temps devant moi, et que je vais me pointer, avec la figure toute rouge, en larmes, avec mon maquillage dégoulinant, oh, oh, tes maquillages dégoulinants, comme ça, tu barbouilles, et puis ça coule, comme ça, c'est triste, oh, 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 hommage à ma chère Criquetrecoëlle, non, 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 et non, mon dieu, la voiture arrive dans trois quarts d'heure, et je suis encore en slip, sous-tiens-gorge, et je ne suis pas maquillée, il y aura 280 invités, en train de scruter chaque centimètre carré de ma personne, et je ne sais pas où est mon diadème, mon diadème, ni mon voile, et mes ongles, elle a perdu ses ongles aussi, vous vous rendez compte, elle a les mains avec les doigts complètement rangés, elle n'a plus d'ongles, voilà, elle se les a cassés, parce que, parce que, parce que l'autre, l'autre, là, Hélène, avant de partir à l'église, avec ses bouquets de pivoines, fanés, complètement brûlés, elle était en trottinette, et, là, je vous raconte un peu, un peu les secrets, quand même, de l'histoire, ce que Isabelle n'a pas osé raconter, parce que c'est une vilaine, Isabelle, elle ne raconte pas tout, elle ne met pas la ponctuation, et elle ne raconte pas tout, hum, il est vilaine, donc, Hélène, elle était sur sa trottinette, dans la maison, dans la maison où habite Minty, et Minty, eh bien, Minty, elle était par terre, parce qu'elle ramassait sa robe, sa robe de mariée, qui pendouillait partout, une énorme robe, voilà, comme ça, un peu en toile d'araignée, comme tout à l'heure, dans ma bibliothèque, et elle était en train de refaire les plis de la robe par terre, sauf que, qui voilà qui n'arrive pas, Hélène, avec sa trottinette, et Hélène, elle est myope, donc, si elle est myope, elle ne voit rien, évidemment, extra myope, attention, donc, Hélène, elle roule comme ça, sur le couloir, le couloir, hop, je roule, je roule, mais je ne vois pas où je suis, un peu comme j'enlève mes lunettes, voilà, je, je, tiens, on va faire un peu, vraiment en situation, je ne vois pas où je suis, ah, je roule, avec ma petite trottinette, et un petit moteur sur la trottinette, alors, elle fonce comme ça, et elle ne voit pas, Minty, qui est en train de réajuster sa robe, dans le salon, et bah oui, alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle avance, et Minty, elle avait la main posée par terre, et bah, avec la trottinette, comme ça, c'est pour ça que Minty dit beaucoup, oulalalala, elle lui roule, sur les mains, sur les doigts, et, ça lui arrache tous les ongles, comme ça, en une fois, ah bah oui, ah bah ça fait mal, ah bah ça, essayez vous-même, essayez, prenez, vous devez être en binôme, pour ça, vous devez être en duo, alors il y en a un, qui s'occupe de sa robe par terre, et l'autre qui roule en trottinette, sur les doigts, et bah vous verrez, ça arrache tous les ongles, en une fois, ah bah ça, ça c'est malheureux, bah c'est comme ça, bon, alors, du coup, Minty, elle est très très mal, et c'est pour ça que là, à peine dix minutes avant le mariage, elle cherche ses ongles, voilà, et moi j'ai perdu ma page, donc je vais chercher ma page, euh, pardon, voilà, je ne sais pas où est mon diadème, son diadème, qu'elle a perdu peut-être chez Stéphane, j'en sais rien, ni mon voile, et mes ongles, ne sont toujours pas secs, ah oui, c'était ça, ouais, enfin bon, ne sont toujours pas secs, ne sont toujours pas collés, surtout, parce qu'en fait, elle les a trouvés, et elle a dû les recoller, et ils ne sont pas secs, ah oui, alors je ne peux pas passer ma robe, et je suis en train de péter un plomb, là, aaaah, elle crie, aaaah, moi je ne peux pas crier, parce qu'il y a des gens qui dorment à côté, donc, mon dieu, encore le téléphone, il ne manquait plus que ça, oui, Minty, c'était Amber, alors, Amber, Amber, c'est une jeune femme, qui est, qui est unijambiste, oui, c'est un petit peu délicat, ce qui lui est arrivé, parce que, elle traversait, le long d'un passage piéton, et il y avait une autre trottinette, non, mais ça, ça, les trottinettes, j'ai toujours dit, qu'il fallait quand même, passer un permis, pour la trottinette, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui sont victimes des trottinettes, bah oui, surtout en Angleterre, là-bas, trottinettes à fond, à donf, à donf, les trottinettes, à moteur, à voile, à rame, à tout ce que vous voulez, plein, plein, plein de trottinettes, on ne les voit pas forcément, mais elles sont là, elles sont bien là, les trottinettes, et il y a une malédiction, il y a plein de gens, qui se font bousculer par des trottinettes, il y a plein d'accidents, et oui, et ben oui, c'est comme ça, donc, les hôpitaux sont remplis, de gens, qui ont des accidents de trottinettes, c'est terrible, terrible, il y a une invasion, d'accidentés de la trottinette, et Amber, Amber, c'était plus qu'un accident, c'est juste qu'il y a une trottinette, qui avait des couteaux, à la place des roues, oui, alors ça secoue quand même, parce que, le couteau à la place des roues, ça fait des crans, quoi comme ça, et à un moment, paf, comme ça, ben, elle s'est fait rouler dessus, comme Gaspard, la semaine dernière, il s'est fait rouler par un train, rouler dessus par un train, une locomotive, et ben elle, elle s'est fait rouler dessus, par une trottinette, avec des couteaux, donc elle a une jambe coupée, et c'est, mais bon, bon, elle va bien, attention quand même, on peut très bien vivre avec une seule jambe, il n'y a pas de problème, quoi, ça se fait, ça se fait souvent, on va voir un médecin, et puis il nous met une prothèse, et puis voilà, tout simplement, c'était Amber, ma cousine, oui c'est sa cousine, c'est bien ce que je disais, belle, très belle, mais tyrannique, ah oui tyrannique, parce qu'elle est quand même un peu, un peu, voilà, bon, tu te calmes, ma boyatelle, tu restes calme, mais je ne peux pas, j'ai perdu mon diadème, et je n'ai pas encore mis ma robe, et je ne sais pas où est mon voile, et il fait beaucoup trop chaud, et maman est partie à l'église, et je n'ai personne pour m'aider, et je suis en train de péter un plomb, bon, on respire, tu t'assieds, Minty, tu t'assieds, et tu, R-E-S-P-I-R-E-S-P-R-O-F-O-N-D-E-M-E-N-T, non, il n'y a pas de bug supplémentaire, c'est que, elle a écrit comme ça, en épelant les lettres, c'est, tu respires profondément, voilà, c'est ça, inspire, expire, inspire, expire, et détends-toi, bon, tu te sens mieux ? Oui, et c'était vrai, ça allait beaucoup mieux, ouh, ouais, souffle, ouh, ouh, et où en est le discours de Charlie ? Ah, Charlie, où est Charlie et son discours ? Ben oui, il n'est pas là, ajoutais-je en soufflant sur mes ongles, parfait, maintenant, répliqua-t-elle, mais évidemment, j'ai dû complètement le réécrire, pourquoi ? Parce qu'il était nul, voilà, alors il a dit, écoute chérie, c'est mon discours, je préférais qu'il soit dans mes mots, alors j'ai répondu, ne sois pas si ridicule Charlie, de nous deux, c'est moi l'écrivain, et ça c'est vrai, elle est romancière, hein, on parle de Amber, l'unichompiste, vous vous rappelez quand même, bon, au moins, il est très chic, poursuivit-elle, ce serait le comble que le garçon d'honneur soit mal fagoté, bon, je dois filer, allons, ne t'inquiète pas, Minty, et souviens-toi que c'est ton grand jour, Minty, il faut que tout soit exactement comme tu veux, bon, effectivement, tout est exactement comme je veux, ou plutôt, j'ai exactement qui je veux, et ça c'est Dominique, mon amour, ah, ça y est, on sait enfin avec qui il va se parler, Dominique, 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 eh ben oui, c'est lui, c'est Dominique, de la chanson, de Sœur, 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 Sœur sourire, voilà, Sœur sourire, c'est Dominique, 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 ben c'est lui, parce que c'est un livre un peu religieux, donc ils sont tout le temps à l'église, et elle a rencontré Dominique, hein, s'en allait tout simplement, routier, voilà, il dit routier, elle a rencontré le routier Dominique, le routier irlandais, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, irlandais, parce que j'ai envie d'Irlande, tout d'un coup, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de, j'ai envie d'aller en Irlande, ouais, parce que, j'ai envie d'aller en Irlande, comme ça, ça me prend tout d'un coup, les grandes étendues vertes, les arbres, les forêts, la mer, j'ai envie d'aller en Irlande, je veux aller en Irlande, parce qu'à un moment, j'ai voulu aller en Angleterre, et puis, il y a eu cette histoire, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un incendie dans le tunnel sous la Manche, alors, c'est pas l'eau, je n'ai pas pu aller en Angleterre, mais, il y a le tunnel qui va faire l'Irlande, qui n'est pas le même que le tunnel sous la Manche, et bien oui, il y a un tunnel secret, il y a un tunnel secret pour, pour tous les membres de Deliritude, voilà, il y a un petit, un petit passage, comme ça, avec un code à taper, donc, il faut trouver le code, nous, on l'a tous, le code, tout le monde, toujours déconnait le code du passage secret, pour aller en Irlande, et, et donc, moi, j'aimerais bien y aller, parce que, j'ai besoin de vacances, ça fait déjà deux émissions que je fais, je suis complètement crevé, et, et j'ai envie, comme ça, de partir, comme ça, sur un coup de tête, un coup de tête, un coup de genre, un coup de tout ce que vous voulez, voilà, j'ai envie de partir, voilà, en attendant, il faut quand même que je continue à lire ce livre, qui est fort intéressant, quand même, et, et, je ne sais pas, en 10 minutes, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire tout, parce qu'il y a quand même, plus de 500 pages, voilà, mais, mais je vais essayer de lire très très vite, pour arriver jusqu'à la fin, un peu, attention, attention, te prononère, te prononère, te prononère, et c'est la page d'après, te prononère, déjà, si tu gods les deux meurs, non, 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 c'est lui-même, mon amour, c'est lui-qui, exactement comme je le veux, pourquoi, et bien, c'est comme ça, rien ajouté, bon, le coup de rapide de l'orge, de la cuisine, plus que 40 minutes, J'ai essayé d'entiquer la fatigue mon darce Mon darce Presque mariée Bon je vais me confesser Oui Je me confesse J'ai J'ai péché J'ai péché mon père J'ai essayé de lire un livre rapidement Et je n'y arrive pas Et c'est un péché Oui un gros péché Grosse péche quoi Alors, c'est une énorme erreur de ma part d'essayer de lire un livre en accéléré. Alors que, sur Voyage au bout de la nuit, on prend son temps, quand même, pour lire les livres. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que sur Voyage au bout de la nuit, ce n'est pas en direct. Donc les gens ne souffrent pas, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. En plus, apparemment, il y a des petits intermèdes musicaux, bon, voilà, ils peuvent s'arrêter, boire un café, boire de l'eau, boire du jus d'orange et reprendre après tranquillement. Alors que moi, je suis là depuis 22h et quelques, puisque j'ai commencé en retard, bien sûr, grâce à, merci beaucoup, Lifetream. Il est là, Lifetream, il est à ma gauche, voilà, ou à ma droite, puisque l'image est inversée. Et là, si vous voulez, on arrive au moment où je n'ai plus rien à dire, alors qu'il reste quand même 9 minutes, voilà. Donc je vais peut-être aller sur Internet, m'acheter un calorifère, oui. Oui, parce que la semaine dernière, je vous ai parlé des calorifères, et je me suis un peu renseigné quand même sur les calorifères, je ne savais pas ce que c'était, oui, oui, je me confesse de nouveau. Un calorifère, en fait, c'est un espèce d'énorme chauffage, quoi. Calo, parce que calore, chaleur. Minty, elle a très chaud parce qu'elle a poussé son calorifère à fond. Ah, bah oui. Alors qu'on peut quand même le baisser. Il y a un petit thermostat, souvent, il y a un petit bouton à côté du calorifère, hein, sur le côté, ou en bas, ou en haut, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose pour le régler. Mais Minty, comme elle est, elle voit pas bien non plus, elle est comme Amber, elle est aussi myope qu'elle, elles sont toutes les deux myopes. Ça fait deux myopes, donc peut-être qu'à deux, elles peuvent arriver à voir quelque chose. Oui, oh, ça va, je me moque, je me moque un peu, pour regarder ce que j'ai sur mon nez, quand même, hein. Bon, je peux me moquer, quand même, hein. C'est pas pour faire joli, ça, c'est quand même pour voir un peu, parce que si j'enlève mes lunettes et que j'essaie de lire, ça va être rigolo, ah bah oui, quand même. Et donc, l'irlande, j'en ai parlé, je pense que je partirai juste après cette émission, vous ne me reverrez plus jamais. Si, quand même, quand même. J'ai peut-être pas choisi le bon livre, en fait, peut-être pas, je ne sais pas, Isabelle me tétanise un peu. Et puis c'est la tête de Minty Malone aussi, pfff. Ça se fait pas, quand même, regarder, de tirer la langue comme ça. On achète un livre et puis on s'attend à être accueilli par la beauté des pages, l'odeur, la passion de l'imprimerie, de l'impression, voilà. Et là, vous achetez le livre et vous avez quelqu'un qui vous tire la langue. Bah, c'est mal poli, je suis désolé, c'est mal poli, voilà. Alors, moi j'ai décidé de faire grève, voilà. Je fais grève parce que je suis désolé, on ne tire pas la langue comme ça, voilà. Et, je vais vous dire, puisque je fais grève, je vais faire ma comptabilité, voilà. Avec cette très belle calculatrice façon de chiffrer les lettres. Oui, c'est une relique. C'est une relique aussi, mais j'ai que des reliques chez moi, voilà. Ça sent la naphtaline chez moi. J'ai une calculatrice et chiffrer les lettres, absolument. Oui, 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 c'est vrai. Bah oui, haha. Voilà, donc je l'allume. Et ça ne marche pas, bien sûr. Ah bah oui, il n'y a pas de pile. Bon, il n'y a pas de pile, alors j'abandonne. Alors, si vous voulez quand même lire Les mésaventures de Minty Malone, si je vous ai quand même donné envie de lire ce roman, eh bien, il est publié aux éditions Pocket. Il a été publié en... Donc, il date de 2000, je vous l'ai dit. Et cette édition date de... Bah, 2000, voilà. Traduction française de... Je vais vous dire ça. Oui, parce que c'est un livre anglais. Donc, il y a un traducteur quand même. Et c'est Jean-Claude Lattès pour la traduction française. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? L'éditeur et l'auteur ont fait leur possible... Leur possible, pardon. Pour retrouver la trace des propriétaires des copyrights des paroles et chansons citées dans cet ouvrage. Ah, il y a des chansons ! Ah, mais c'est pas mal, ça. Donc, je... Il y a des chansons... Tiens. Il paraît qu'il y a des chansons. Bon. Bah, si vous l'achetez, vous tomberez sur des chansons. Et vous pourrez chanter en chœur. Ensemble. Sur D, s'il vous plaît. Vous connaîtrez... Vous connecterez... J'ai du mal à parler. Vous vous connecterez sur D, juste pour chanter. Voilà. Chantez la joie, la joie du bonheur. Ah, oui, 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 il y en a un qui chante, là. Il y en a un qui chante. Chaka, 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 chaka. Chaka, 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 chaka. Hum, 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 hum. Euh, voilà. Voilà, voilà, pour, pour, pour ce, 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 ce livre. Les aventures de Mickey Malone. Il me ressemble un peu, hein ? Hein, il ressemble un peu ? Hein ? Ah bah. Je me regarde dans l'écran aussi. Tiens, je vais finir par parler comme ça. C'est à la fin de l'émission. Il est 22h57, il me reste 3 minutes. Je vais parler comme ça jusqu'à la fin, là. Alors, euh, voilà. Bah, je serais content d'avoir présenté cette émission. Qu'est-ce que je parle moins bien qu'à d'un heure-fois, mais bon, euh, parce que j'ai fatigué, voilà. Eh ben, je regarde un peu sur le tas, tu vois ce qu'il s'écrit. C'est ma bombe ? Ah bah ouais, je sais, j'aime ça. Ah bah ouais. S, oui, ça veut dire quoi, là ? Bon, bah, R que j'écris. S, oui, je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah oui, parce que R, elle n'est pas... Elle n'avait pas encore vu le film. Donc, je lui dis, eh oui, c'est ça. Donc, on ne comprenait pas du tout ce qu'on se dit. Et comme mes mains avaient bouffé à ta dé, ça sert à rien, voilà. Donc, au mieux, bah, c'est ce qu'on se dit, si vous voulez. Et puis, euh, et puis, bah, euh... Et puis, bah, euh... Et puis, c'est tout, et puis, c'est tout. Voilà. Donc, euh, bah, vous... Je vais vous laisser, voilà. C'est pas facile de parler comme ça. C'est comme les gens qui essaient de parler avec que les voyelles. Alors, ça fait un peu, attendez. On ne comprend pas tout, hein. Si on ne parle qu'avec les voyelles doux, l'importance des consonnes. Les consonnes. Oui, les consonnes. C'est très important. Euh... Voilà. Bon, bah, écoutez, euh... Guten... Guten... Guten Abend. Guten Abend. C'est de... Ça doit être du grec, peut-être. Je ne sais pas. Guten Abend. Je... Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Bien, bah, écoutez, je... Hop. Je... Je vais rendre l'antenne, car il est maintenant presque 23h. Ça y est, on arrive à la fin de cette émission. Euh... Je vous donne rendez-vous, si je le peux, la semaine prochaine. Je ne promets rien. Mais, euh... Je vais essayer d'être là la semaine prochaine. Sinon, la semaine d'après. Sûr, je serai là. Voilà. Je vous souhaite une, euh... Une très très bonne soirée. Désolé encore pour les problèmes d'image. Bon. J'espère que, quand même, ça allait à peu près. Je vérifierai ça sur le studio. Et si ça n'allait pas du tout, eh bien, je ferai une claque. Là, comme elle en parlait des claques, hein. De la soirée des claques. Et bah, je... Un, deux, trois, là, dans les studios de... Hein. Dans les studios de live stream. Hein. Ok. Et puis, euh... Je testerai un peu une autre plateforme pour voir si ça marche mieux. Voilà. Euh... Bah voilà. Bah écoutez, euh... J'ai pas tout suivi. Il a pas tout suivi. Bah... C'est pas grave. Le live stream bug chez tout le monde, en fait. Bon bah écoutez, je... Voilà. Bon bah... Désolé. Enfin... Désolé, euh... Un charabia. Voilà. Ça a dû être un charabia complet. Euh... Bonne soirée à tous. Et... Merci quand même d'avoir été là, d'avoir subi cette catastrophe... Euh... Audiovisuelle. A bientôt. Votre serviteur Cyril. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une fois, sinon... 우 revoir. A bientôt. Au vu rouge. D'ouverreur. D'ouverain. Et en háu... Quand on fait, on'reMay... Sous-titrage ST' 501